Bonjour, je m'appelle François Ginet, je viens d'une côte école de Bruxelles qui s'appelle la HE2B, côte école bruxellaine de l'Avent et je travaille aussi une partie de mon temps de travail dans le cadre d'un laboratoire de recherche qui s'appelle CERISES, ils sont étudiés de recherche sur les interventions socio-éducatives. Aujourd'hui je vais vous parler d'un des projets que nous avons dans ce laboratoire qui est le projet IUM. Je vais d'ailleurs essayer de vous ouvrir le site internet de ce projet parce que vous allez voir que c'est un projet qui est fort basé sur la question de l'habitat, de l'habitation et que ce serait intéressant que nous puissions voir quelques-uns de ces projets qui sont en cours sur des constructions qui sont en train de se faire pour le moment que nous tournerons avec l'idée de réfléchir à la dimension sociale de ce que veut dire construire un bâtiment, une construction, un service et aussi comment les gens peuvent-ils être mêlés de plus près au fait de construire un endroit où on va vivre dans le cadre de l'habitat par exemple mais aussi un endroit où on va travailler dans le cadre d'une institution sociale éventuellement un lieu d'hébergement pour des personnes. C'est pas plus ça l'idée qui est à la base de ce projet. Comment, et en fait on peut maintenant tous s'arrêter juste 30 secondes à réfléchir comment nous, dans les endroits où nous vivons, où nous travaillons, où nous habitons, où nous nous divertissons, peu importe. Quel impact avons-nous sur les murs en fait, sur le lieu ? Vous avez très à vous rappeler exactement où vous êtes dit, tiens ici l'espace je le sens bien. Voilà, les couleurs, le volume, la hauteur du lieu, la texture des revêtements, tout ça, parfois on se sent bien dedans, parfois on se sent moins bien. Il y a un impact qui peut être positif ou négatif pour toute une série de raisons, et on se sent parfois un petit peu diminu par rapport à ça. On se sent parfois, ben voilà c'est comme ça, le bâtiment il est assis, moi je n'ai pas commencé à agir sur le bâtiment, je ne suis pas architecte, je ne suis pas designer, je ne suis pas décorateur, je n'ai pas tellement de pouvoir sur le lieu. Et dans le social, ça peut vraiment poser problème parfois, on peut vraiment se rendre compte qu'on est dans un endroit qui n'est pas adapté à ce qu'on veut y faire, à la manière dont on voudrait y vivre, etc. Et très souvent, vu la parcellisation de nos sociétés, vous savez chaque savoir est relativement spécialisé, on dit ça c'est le projet des architectes, c'est le projet des designers, et nous les gens du social, on n'a pas trop à y faire, à y dire. Alors oui, on sait qu'il y a quand même pas mal de projets qui existent, on demande, je ne sais pas, par exemple, on veut construire une nouvelle école, on demande aux gens qui vont vivre dans cette école, les enseignants, même les enfants éventuellement, les parents de ces enfants, on leur demande comment vous verriez l'école de vos élèves. Mais très souvent, on constate quand le moment où on formule l'idée, on rêve un peu le projet comme ça, puis le moment où il va se réaliser concrètement, il y a une série de choses qui se passent qui fait que finalement, il y a un peu de distorsion entre le projet qu'on avait pensé et le résultat qu'on obtient à rien. Et donc, ce projet qui s'appelle BIEN, comme vous voyez, est un projet qui est mené en partenariat avec plusieurs institutions européennes. Et donc, la caractéristique, c'est qu'il essaie de mettre en lien des institutions qui travaillent sur différents matériaux. Dans chaque pays, vous voyez, on parle par exemple ici de la terre compressée, la terre comprimée, comme un matériau de construction. Là, un peu plus loin, on parle d'utiliser de la paille et de la terre. Là, on parle d'utiliser du bois cordé. Ici, on parle d'utiliser du bambou. Là, on parle carrément de la terre pisé. Là, c'est de nouveau le bambou recyclé ici. Et alors, nous nous arrivons là en fin de parcours comme étant une institution qui ne s'affiche pas comme le spécialiste d'un matériau. Là, on est une autre école, on forme des étudiants. La dimension de l'écologie est quand même assez présente dans notre haute école. Là, on a un jardin autour de l'école. On essaie de temps en temps d'amener les étudiants à réfléchir à l'environnement, etc. Et on s'est rendu compte que l'intérêt de ce projet, c'était de s'associer, nous, formateurs de travailleurs sociaux et d'enseignants, à réfléchir à, est-ce que le matériau qu'on utilise, dans lequel on vit, a un impact sur nos relations sociales ? Est-ce que le bâtiment dans lequel nous sommes, finalement, n'a pas un rôle dans la manière dont les gens se comportent entre eux ? Pour vous prendre un exemple très concret dont on avait conscience, c'est que dans notre haute école à nous, par exemple, au niveau de l'acoustique, on a l'impression de perdre beaucoup d'énergie parce que l'acoustique du bâtiment, enfin des pièces, de l'aménagement intérieur, n'est pas très réussie. Donc, dans un, par exemple, ce local-ci, pour nous, c'est une acoustique, tout à fait, voilà, on a 80% de l'eau, et voilà, on a mis des matériaux au pavon, peut-être au niveau des murs, on a réfléchis, on a un revêtement du sol, ce qui fait que ma voix ne résonne pas. J'ai un pas un micro ici, mais dans moi, dans l'école où je travaille, effectivement, quand j'anime un atelier ou quand je cours ou quand je vous donne un séminaire, je dois parfois parler fort, on doit se rapprocher très fort, si on veut pouvoir se parler ainsi, voilà, mais sinon, je suis obligé de prendre une voix un peu surjouée, vous voyez, vous avez trop de voix pour être compris. Il reste un exemple où ça, je crois que tout le monde peut comprendre, c'est l'impact de l'acoustique sur les relations humaines. Forcément, dans un local où ils sont raisonnés trop fort, les gens sont plus tendus, ont perdu de l'énergie, après la trois quarts d'heure, on se dit, si tu aurais le masque, on pourrait prendre une pause, etc., parce qu'ils sentent que ça ne se passe pas tout à fait bien. Et donc, on a fait une des premières réunions qu'on a faites dans ce projet, c'était justement d'inviter toutes les personnes des autres associations d'autres pays à venir voir et dire, tu sais, qu'est-ce que vous pensez de notre école ? Et ils nous ont dit quelque chose de très curieux, c'est que votre école était très bien conçue, vous voyez, l'architecture globale, une grosse œuvre, elle pourrait aller nue, par haut, c'est vraiment bon bâtiment. Par contre, on fait l'aménagement intérieur et ça, on se demande vraiment s'ils savaient que c'était une école qui devait aménager. Et l'exemple d'acoustique était pris, mais aussi l'exemple de l'isolation thermique, l'isolation acoustique entre les bâtiments, enfin, entre les caisses, tout ça était vraiment au centre du problème. Je suis à peu près au niveau du temps de parole. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce projet ? Ce qu'on fait avec ce projet, c'est qu'on organise des chantiers. Et les chantiers se passent dans les pays que vous avez vu passer, là, sur la carte. Donc, il y en a en Italie, au Portugal, en Espagne, en Belgique, en Suez. Et dans chaque chantier, on essaie de proposer à une vingtaine de personnes de participer à l'instruction de quelque chose. Alors, ce n'est pas une grande école comme ça, parce que le chantier dure entre 4 et 6 semaines, c'est dans les cas. Donc, on n'a pas le temps de faire un bâtiment gigantesque. Le but de chaque chantier, c'est de réaliser un bâtiment en utilisant à chaque fois un matériau différent, avec l'idée de simplement vivre ce que c'est que de bâtir de A jusqu'à Z. Et ça a eu les plans. Donc, avant les 6 semaines de chantier, le groupe se réunit. Ça s'appelle le design group. On essaie ensemble de dessiner les plans de ce qu'on va construire. On organise les tâches. Qui va faire quoi ? On prépare les matériaux. Par exemple, le chantier où moi je viens, c'est un chantier qui s'est passé au Portugal. Où nous avons construit une petite résidence d'artistes pour une céramiquerie. Donc, un endroit fait de la céramique. Il se fait qu'il y a des gens qui viennent faire des stages de céramique et on ne sait pas toujours où les loger. On a construit une petite maison. Il y a quatre pièces. C'est une toute petite maison. Mais cette maison, on est construite de A jusqu'à Z. Donc, des fondations, des murs qui doivent se caler et les faires compressés. Ce ne sont pas des briques comme on les connaît. C'est de la terre qu'on compresse. On a compressé nous-mêmes ces briques qui ouvrent. Et avec ces briques, on a construit donc les murs de cette maison. On a même fait des voults. Et avec les briques en question, avec un moment de suspense quand on enlève, vous savez que ça va tenir. Donc, on connaît toutes ces petites angoisses du constructeur à échelle raisonnable. On risque pas grand-chose parce qu'on peut rater un chantier. Peut-être certains ne seront pas terminés. Mais celui-là est déterminé. Cette maison d'artiste, cette résidence d'artistes, c'est vraiment un peu pompeux pour ce qu'on a fait. Mais voilà, il y a quatre personnes qui ont enlève la table réellement. On a réalisé de A jusqu'à Z. Et on essaye donc là-dedans. Nous, les différents responsables des matériaux, ils gèrent la question matériaux, comment il faut utiliser la tête, etc. Et notre rôle là-dedans, CERISES, le collaborateur de recherche de notre haute école, c'est d'observer les attractions sociales. Ces gens-là qui pensent à ce qu'ils aimeraient réaliser comme bâtiment, qui construisent ce bâtiment, qui doivent interagir pour prendre des décisions. Il y a quelque chose à gérer au niveau d'un groupe de constructeurs. On appelle ça la dimension sociale et participative de la construction. Et notre, je conclurai par ça maintenant, on pourra en discuter par après, c'est que notre idée, c'est que cette compétence, se réapproprier des qualités de construction, le but ce n'est pas que tout le monde devienne architecte, entrepreneur, etc. mais c'est qu'il puisse, en faisant ce genre d'exercice, agir sur son environnement en disant que ça serait possible de changer ceci, d'améliorer cela. De ne pas toujours devoir attendre qu'il y ait au niveau des budgets, au niveau de quelque chose qui se passe. Se réapproprier des compétences de construction qui faisaient finalement partie des compétences de base des êtres humains. Savoir se faire à manger, savoir aménager son habitat, savoir se rétire. Ce sont des choses qu'on a un peu perdues dans la société industrielle, forcément, parce que tout était spécialisé. Et on se rend compte que, par exemple, grâce à ça, on donne un exemple à Bruxelles, où des personnes qui sont dans la rue, des personnes sur la grande prégarité de logements peuvent mieux participer à ce que pourrait être leur logement, et on a des experts maintenant de logements collectifs. Avec cette philosophie-là, on arrive à dire aux gens, « Non, mais si vous pouviez le faire, moi, est-ce que vous le feriez ? » Et peu à peu, ça réallume un intérêt pour un projet collectif, et donc on a de ces personnes qui réussissent à se reconstruire rapidement. Voilà, en résumé, ce que j'aimerais vous dire. Est-ce que j'ai peut-être tiré mon autre travail ? De parole, ou est-ce que je ne suis pas encore pu y aller ? Je peux y aller, c'est déjà 10 minutes. J'ai encore 10 minutes ? Oui, 2. Ah, j'avais compris que je n'ai plus possible. Parce qu'il y a un autre, si j'ai bien compris. Écoutez, il y a 20 minutes. J'ai encore 11 minutes, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. Tiens ! Alors, peut-être vous parler un petit peu de comment les projets s'organisent. Donc, le premier projet qu'on a fait, c'est un projet, tout ceci se passe dans le cadre d'un programme Erasmus+, donc c'est l'Europe qui finance ce genre de réflexion. Vous avez sûrement entendu parler peut-être, enfin les Européens connaissent, mais les Québécois moins, mais nous avons donc un programme Erasmus+, qui essaie de soutenir les différents pays à croiser d'autres expériences. Donc, à se dire, tiens, vous, comment vous travaillez le social, par exemple, dans votre pays, et essayer de voir comment d'autres pays font le même genre de travail en discutant. C'est ce qu'on appelle faire un projet international avec l'idée que, en voyant comment les autres travaillent, on est obligé de se poser des questions. Mais pourquoi ils travaillent si différemment ? Pourquoi ils font même travail que nous avec d'autres techniques ? Ça, c'est l'exemple dont on a parlé. Voilà, c'est ça, je vous montre un petit peu. Ça, ce sont les fameuses briques crues. Ah, c'est cru. Donc, ce sont des briques de terre crue, et on appelle ça exactement de la terre compressée. C'est-à-dire, on passe 2-3 jours au début à faire des essais de composition de la terre, exactement comme quand on veut faire la sculpture, et quand on veut faire même du modelage de terre, on sait que la consistance de la terre est très importante pour le résultat qu'on veut obtenir. Et donc, on passe un certain temps à doser la terre. On a même un petit laboratoire qui nous permet de faire des essais, de voir après 2 heures, après 3 heures, après 4 heures, comment la terre évolue. Parce que ces briques-là, c'est des matériaux qu'on a beaucoup utilisés dans le temps, et qu'on utilise encore actuellement dans les cultures données. On s'est rendu compte que c'était des briques qui avaient, à l'intérieur du bâtiment, un impact très favorable. On est proche de l'argile, en fait. Avec une brique en terre crue, c'est un peu comme si on avait construit un argile. Vous savez que l'argile est un matériau avec lequel le corps humain résonne bien. Il y a entre l'argile et le corps humain, ils sont de bonnes ententes. En général, il y a moins d'allergies. Une bonne entente au sens un peu intuitif du nom. Mais les gens qui vivent dans un environnement avec l'argile, il y a moins d'allergies, il y a moins de maladies. Ça améliore la qualité de vie des gens. Donc, c'est bien sûr un des sous-entendus de cette technique. Nous en utilisons l'argile pour faire ça. Mais ici, il n'y a pas que d'argile. Il y a beaucoup d'argile dedans. Mais il y a d'autres composants qui sont nécessaires pour que les voûtes, elles tiennent par exemple. Quand on a des voûtes paris, vous imaginez, là, c'était le jour où vous avez là encore un support, on a enlevé ça et il s'agissait que ça tienne parce que tout le reste du tout va venir là-dessus. Donc, vous avez un bel exemple de compromis entre, au niveau de la santé humaine, l'argile et le matériel idéal. Mais en même temps, il faut que ça s'arrive, parce que si je mets juste l'argile, vous n'avez jamais fait une goutte et une toiture. Il faut trouver quelque chose qui soit un combiné raisonnable. Donc, on appelle ça la terre compressée. Et alors, là par exemple, ce moment-là du chantier, c'est un moment où on voit que les personnes ont déjà placé les gouttes et sont en train de construire le haut des murs qui va leur permettre d'avoir une toiture qui tient. On voit ça ici aussi, par exemple. Les voûtes ont été placées et on construit la suite du mur. Et alors, chaque fois qu'il y a une étape du chantier qui est réalisée, on en profite pour essayer d'expliquer quel est l'enjeu de cette étape du chantier. Ce qui fait que les gens qui vont quitter ce chantier-là, ils partiront avec un petit manuel. qui leur permettent eux-mêmes de savoir les enjeux de chacune des étapes qu'ils ont vécues. Donc, il y a toute une conception de la pédagogie qui est, nous allons faire ensemble. Et si on a réfléchi un peu là, parce que j'ai participé au plan. Il n'arrive pas tout à fait naïf, les sujets. N'empêche que pour ce qui est de construire de nouveau, de construire des fondations et des bâtiments, ils n'ont jamais fait. La plupart, on demande vraiment à des gens, ce ne sont pas des architectes qui participent, ce qui se passe, ce sont des gens qui ont intérêt pour la construction, par exemple, parce que c'est des gens qui sont dans le social, mais ça peut être aussi des gens qui sont simplement dans un quartier, qui ont envie de réaménager son quartier maintenant. Ça peut être un comité d'habitants, ça peut être des tas de personnes qui ont l'intérêt pour le bâtiment, mais sans en être des spécialistes. Ça, c'est la condition de participation. Et donc, ces gens-là, ils vivent, ils apprennent en faisant. Ils apprennent à construire un mur en le faisant. Dans chaque projet, il y a au moins quatre ou cinq professionnels qui sont bien présents. Il y a chaque fois un ou deux architectes, trois ou deux designers, et puis des personnes qui sont plutôt des responsables de l'autorité locale, parce qu'il faut une autorisation, on fait ça aussi. Il faut qu'on soit sûr que tout est un ordre au niveau du rapport avec l'administration. Et donc, ces personnes encadrent le chantier et vont écrire des petits textes avec les participants au fur et à mesure que le chantier se fait. Quelles difficultés on a eues ? Comment on a résolu cette difficulté ? Tiens, au début, les briques, elles se fissurent un peu. Qu'est-ce qu'on a fait comme erreur ? On va prendre de ces erreurs. On va écrire ça. Tiens, on avait mis un peu trop de matériaux. Il y a l'eau ici, il n'avait pas la même réaction que l'eau qu'on avait utilisée à un autre moment, une autre température, etc. Tout ça, c'est des expériences, je crois, ça je pense. Et ce petit manuel, finalement, va être à la fin du chantier un manuel qu'on peut exporter. Donc, on peut ramener là où on vit, au quartier un manuel, avec les habitants qui venaient, pour dire, si on devait construire en terre compressée, ça pourrait nous servir à construire. On a eu des participants qui disaient, moi, j'ai envie de faire un abri vélo, par exemple, dans une école. Et je sens que c'est un truc qu'ils souhaitent la mettre en œuvre avec des élèves. Un autre disait, nous, on a besoin d'un petit coin pour que les gens puissent discuter en étant dehors, mais un peu à l'abri. Ils vont mettre sur un petit ouvrant avec deux murs de cette technique-là. Et on essaie de faire aussi une route qui serait au-dessus, pour qu'ils puissent faire un endroit qui protège le petit ouvrant, cet endroit à l'abri de la pluie, mais à l'air libre. Donc, on se rend compte que le but n'est pas de faire des grands chantiers, mais que les petits chantiers qu'ils envisagent de faire, ils pourront le faire parce qu'ils ont leur manuel, ils ont expérimenté ça une fois. Et c'est la principale logique qu'on appelle TTT, c'est-à-dire « train, train » Tu entraînes quelqu'un à faire quelque chose, et en même temps, tu lui donnes des outils pour qu'il puisse lui-même transmettre ce qu'il a pris, en devenant lui-même formateur de ce pourquoi il a été formé. Voilà la philosophie de ce chantier-là. On vient de terminer, donc le premier projet qui était dans la région de Porto, pas de Porto, c'était au Portugal, dans la région de Lisbonne, à une troisième kilomètre de Lisbonne, une petite ville qui s'appelle Montemor, Montemor y Morovo. Et là maintenant, on utilise bien sûr des outils de genre là, on s'envoie les informations régulièrement sur les chantiers. Donc, on a un réseau WhatsApp, par exemple, dans lequel on va aller voir les images de ce qui a été fait dans les derniers chantiers, et puis on s'envoie les messages. On se raconte l'histoire des chantiers en temps réel. Parce qu'on n'est pas tous, de tous les pays, tous les chantiers en même temps. C'est vraiment intéressant d'observer comment ça avance et les difficultés qu'on a. Comment ils ont pu réaliser leur manuel au Portugal. Et maintenant, le chantier commence en Italie, il a commencé il y a deux jours. Là, ils sont en train de réaliser un abri pour des SDF. En fait, c'était dans ces avant-lieux de Rome, comment faire, avec des SDF, un abri pour SDF. Avec aussi, c'est très difficile d'avoir discuté avec eux des plans, d'ordre qu'on va faire, négocier avec la ville de Rome pour savoir où est-ce qu'on pourrait le mettre, etc. Construire l'abri, et puis après, ce qui serait intéressant, c'est aussi de discuter de ce qui me vient de ce lieu. Vu que j'ai commencé ma communication en vous disant, on est parfois déjà dans le monde, on dit, si on n'avait plus construit ça, on ne l'aurait pas fait comme ça, on n'aurait pas eu cette acoustique, etc. Ici, pour remédier, si on l'a construit comme ça, c'est ce que ça donne. L'avantage, on a bien pensé ça, on a bien pensé ceci, ou au contraire, t'es l'aspect, etc. Et maintenant, j'arrive au bout de mon temps de parole. Ah oui, et puis maintenant, on peut discuter. Voilà, donc c'est un projet, il va y en avoir d'autres en Italie, un troisième va avoir lieu en Suède au mois de 8, un quatrième à Barcelone en Espagne au mois de septembre. Et il restera encore deux projets de construction qui auront lieu l'année prochaine. Un de nouveau en Italie, mais dans une autre région, dans la région des Pouilles, plus dans le sud. Et alors le dernier, ce sera de nouveau en Portugal.